et mat moi ça mon petit on a sa cause du stage 1 sa cause du stage 2 sa cause du stage 3 sa cause du stage 4 qu'est ce que tu veux de plus stage 5 mais ça s'arrête quand stage 6 le la et l'avion de chasse à présent je vais te parler d'un truc que j'ai trouvé qu'on appelle le graal ou une petite perle on va retourner sur le github et donc une fois sur github on va re taper v a g e dc suite donc on va retomber sur le gars qui a fait le logiciel qu'on vient de parler et on va aller dans le readme et dans le readme ici il y a marqué que le gars il y a le t5 suite le ttronic 5 le t7 suite le trionic 7 et le t8 suite donc en fait ça ce sont des logiciels similaires à celui qu'on vient d'utiliser mais il est il est fait je crois pour les volvo et les saab donc tu vas me dire bon à moins que tu es une volvo ou une saab ça nous intéresse pas mais en fait si ça nous intéresse parce que c'est l'évolution de ce logiciel où il y a énormément de choses en plus c'est à dire que allez c'est parti je vais te montrer on va aller les télécharger et on va les installer donc je t'ai mis le lien tu vas dans mon site dans la partie programmation cartographie et tu trouveras les liens vers ce site là et donc sur ce site là nous avons cinq logiciels qui ressemblent étrangement à celui qu'on vient d'utiliser où il ya une version 5 7 8 et il ya deux autres logiciels donc j'ai testé ces deux autres logiciels je pense que ceux ci le trionic et le t5 CAN ça doit être pour retirer les cartographies ces logiciels là on s'en fout un petit peu pour le moment enfin moi je ne m'intéresse pas par contre cela les trois là les trois ici ils ont un petit truc qui est terrible donc on va aller les télécharger donc pour les télécharger il faut bien faire ça c'est à le t5 suite 2 voilà donc lui pas de problème on le télécharge 55 mégas hop je te mets ça encore sur le bureau on a le t7 suite qu'on va télécharger et donc là on a les checksum donc tout ceci est important il faudrait tu vois donc là on a tous les trucs qui sont compatibles machin donc là on va télécharger et en fait il y a deux versions c'est parce que il y en a un où tu as des cartographies qui sont données là dedans et tu en as un autre où tu as le logiciel avec donc tu prends les deux où je vais mettre ce premier fichier et ce deuxième fichier et nous avons le t8 suite donc pareil on regarde les checksum voilà ce numéro là je pense qu'il va falloir le mettre de côté quelque part donc je télécharge celui-ci où je vais télécharger ce fichier là et ce fichier là ok on va attendre que ça ça télécharge et ne pas oublier de télécharger le guide même s'il sera accessible après dans le logiciel donc tu prends le guide et ce qui serait sain et ce qui serait bien là tu vois c'est que bon je me suis fait chier moi même à te faire le guide en français à te le traduire du logiciel qu'on a vu pour les audi volkswagen donc si quelqu'un d'entre vous parmi d'entre vous pourrait traduire un de ces guides ce serait parfait parce que là dedans il y a des infos mais que tu ne trouves pas ailleurs toutes les infos que tu veux que tout le monde se pose elles sont là comment on passe à l'éthanol la sonde lambda a fait quoi qu'est ce qui se passe sur l'eau 85 tout est ici moreille donc tout ceci a fini de télécharger non pas encore on va aller s'occuper du premier le t5 donc le t5 il n'y a qu'un seul fichier donc c'est parti on installe ce truc ce bidule ok donc moi j'avais dit que je le mettais programme tuning et donc celui ci c'est le t5 suite c'est parti j'installe le t5 suite oui bien sûr que je veux l'installer tac 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 close on a un succifoli ok on a notre petit t5 suite maintenant ça j'en ai plus besoin poubelle donc maintenant si on va dans mon dossier où je viens de l'installer donc on a ici les deux logiciels le EDC suite et le VAG EDC suite donc c'est celui ci le plus récent mais il est toujours intéressant d'aller voir celui ci et là il y a le t5 suite que je viens d'installer où nous avons des fichiers binaires donc à mon avis des cartos et où nous avons le logiciel ici donc dans tous les cas ça a créé un raccourci sur le bureau qui est là on va aller l'ouvrir on s'aperçoit que c'est étrangement ressemblant et qu'on peut aller dans est-ce qu'on peut par exemple changer l'interface parce que celle ci n'est pas très belle bien sûr que oui moi j'aime bien le dark side il est où le dark side black blue 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 caramel dark side voilà en fait ce dark side là il est tout pété le black là il me plaît bien silver non black il y a plein de trucs enfin bon ça c'est que de l'esthétique donc on va aller voir ce qui se passe là dedans on peut voir qu'en haut on a bien plus d'onglets donc on peut pareil ouvrir les cartes créer des sauvegardes désassemblée de fil je sais pas ce que ça veut dire sortir user librairie on a toujours le vin le truc de recherche l'option du logiciel qui a beaucoup plus de paramètres on a créé un projet c'est le même principe dans action on a toujours vérifié le checksum trionic option five wear ça je ne sais pas ce que c'est c'est pas grave comparer les fichiers tout ceci est similaire voilà check 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 ensuite on a le manuel tuning donc là à mon avis il va aller chercher manuellement les petites cartes carto l'emplacement des cartographies comme on a vu précédemment ici my map je sais pas ce que c'est tuning wizard je sais pas ce que c'est ecu programming sealing donc tu vois que déjà là on a quand même plus d'options ensuite on a online tuning je ne sais pas ce que c'est AFR target à mon avis ça ça doit être pour il y a peut-être une option où tu branches la prise diag et tu peux faire des choses en direct ce ne serait pas impossible donc on va faire un exemple on va aller chercher la carto tu fais fichier ouvrir tu vas chercher ta carto bim tu arrives tu as ta carto toutes tes cartos sont là tac tu vas dans tuning wizard tu fais tune me up et ici ça dit quoi ça dit quoi ça dit stage 1 stage 2 stage 3 stage 3 roquette downpipe donc ça ça veut dire le pot vide et après voilà donc tu fais suivant et donc là tu choisis ton stage 1 2 3 4 et donc après il y a tout un tas de paramètres tu fais suivant 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 et à mon avis c'est aussi simple que ça donc ça je te laisse l'opportunité de fouiner là dedans et de me faire un retour maintenant on va aller installer la suite 7 donc on installe le msi suivant moi j'installe tout dans programme tuning celle là je l'appelle t7 suite allez everyone next next z mais oui je dis oui succès fully boy donc qu'est-ce que ça nous a mis là-dedans t7 suite t7 suite ça nous a mis que des fichiers binaires c'est bien ce que je disais donc maintenant on va aller installer celui-ci on peut voir qu'on a encore un autre fichier msi qui ne fait pas la même taille que le premier qu'on a téléchargé donc on va aller l'installer je vais le mettre là voilà mais oui close succès fully maintenant on va aller installer le fichier exe tu vois on peut voir ce que ça a fait entre temps ça nous a mis un autre bordel ok très bien je pense que ça et ça c'est la même chose sauf que c'est pas le même mode d'installation mais c'est pas grave exactement parce que là il nous propose de le désinstaller ou de le réparer donc ça ne sert à rien il s'est bon il s'est installé ce sont deux fichiers identiques entre msi et exe à mon avis ce qui doit se passer c'est que vu que c'est de l'open source il est fort probable que ceci fonctionne sur mac et sur linux et que nous avons la version ici de windows j'ai dit fort probable je n'en sais rien donc si tu as un mac tu es content à ce moment là tu pourras tester j'en sais rien parce que moi j'ai un mac mais j'utilise la performance donc là je suis désolé ok close bim bam boum on a la T7 suite c'est parti version 1.55 oui toujours le même genre de présentation moi j'aime bien mon fameux dark side on va aller chercher donc alors qu'est-ce qu'on a de nouveau sitting on a à peu près le même nombre de paramètres que l'ancien enfin que celui qu'on vient de faire real time ça veut dire temps réel ça veut dire que là on peut se connecter au calculateur et voir les trucs en direct ce qui est déjà beaucoup plus intéressant et si par exemple tiens je ne l'ai pas fait tout à l'heure mais si on va dans fichier look up part number qu'on fait ça ça tac on peut aller voir le type de véhicule concerné donc on a du sab on a du sab on a du sab et ici on a quoi ? toujours du sab il me semblait avoir vu du bm et de l'opel c'est peut-être pas dans celui-là là on dirait qu'on est quand même 100% sab donc là c'est que du sab mais c'est pas grave t'as vu là on peut choisir 2 litres, 3 litres turbo machin bim bam bou bon bref alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant programmé read EQ write to EQ donc ce logiciel-là il te relève la carte et il te la renvoie direct pas besoin d'autre logiciel annexe skin on s'en balec open on va aller ouvrir un petit fichier on va aller voir ce qu'il se passe donc je vais revenir sur mon alors programme tuning la suite T7 on va aller dans binary et on va aller trouver un fichier au pipe là ça charge en bas et là on a du moule du moule du moule on a du adapt fuel on a des trucs on a des infos j'ai pas fait le tour je découvre je découvre je l'ai ouvert une fois sur un autre ordi pour le test et là je découvre donc je ne sais pas par contre ce qu'on peut voir c'est que dans donc ça c'est nos cartes overboost on voit qu'il y a bien plus de choses AFR map show AFR map 0 bon maintenant on va tester la dernière c'est parti on installe donc ça ça doit être les cartes pareil programme tuning on va l'appeler T8 suite c'est parti mais oui ensuite on va installer donc le logiciel pareil que tout à l'heure je tape le MSI je fous ça toujours au même endroit dans mon programme file programme tuning T8 suite suivant 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 mais oui close ok nous avons bien tous nos logiciels d'installer nous avons la suite 8 pro attention là ça cause encore étrangement ressemblant premier truc direct tu commences à me connaître dark side où est mon dark side dark room black donc là si on va dans on peut lire des choses très intéressantes on va aller ouvrir une petite une petite carte que nous avons tuning pack what ici nous avons d'autres cartes qui sont quand même bien plus balèzes elles sont bien plus lourdes on le voit au poids depuis tout à l'heure on ouvre de la moitié donc ça hop elle charge là on le voit hop ça y est elle est ouverte donc il y a quoi il y a quoi il y a il y a quoi tuning max re85 max air pétrole ça ça là ça c'est intéressant ensuite on a quoi on a limit over boost limit 150 chevaux limit 115 200 chevaux il y a plein de trucs très 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 intéressant que je n'ai pas eu le temps d'aller bidouiller définis map temps réel se connecter au calculateur programmer read les culs lire les culs flasher les culs recover les culs skin oui recover les culs il y a un truc que je n'ai pas parlé c'est que quand tu reprogrammes il y a un moment tu peux planter et là ton calculateur ça devient une brique dans le jargon c'est à dire un truc inutile et il y a des manips à faire pour pouvoir le récupérer et ça ça doit en être une donc avant toute chose pour relever une cartographie il te faudra un chargeur de batterie pour être sûr que ta batterie soit chargée et en permanence chargée un ordinateur branché au secteur avec tous les systèmes de mise en veille arrêtés c'est à dire que le pc même pas l'écran il se met en veille même pas le disque dur se met en veille tu mets rien en veille au bout de je sais pas combien de temps comme ça tu peux retirer ta carte au ça travaille tout seul tranquille pépère le mieux est quand même d'avoir un pc portable ou cas où t'es une coupure d'électricité que ça prenne le relais donc ordinateur portable branché sur secteur avec une batterie qui fonctionne une batterie de voiture chargée qui est elle même branchée à un chargeur de batterie de voiture parce que si tu briques ton calculateur ne m'appelle pas au secours donc nous avons ici des choses très intéressantes là c'est la première fois qu'on voit parler de E85 voilà il y a des trucs à aller voir j'ai pas eu le temps de faire le tour j'espère que tu vas faire le tour que tu me feras un retour et donc ici si on va dans user manuel on va aller dans l'interface dans le le manuel d'utilisateur et j'ai cru voir ici que nous avons des choses très intéressantes c'est pas dans lui c'est peut-être dans documentation voilà c'est celui-là je crois bien ça ça cause là ça cause technique mais c'est ça qu'il faut regarder là on a des trucs qui se disent qui sont bien correction map catalytique converteur ici ça cause là là dedans ça cause des trucs à savoir là turbo pression de turbo tour par minute les barres les machins deux lits tout ça ça cause c'est des trucs à savoir et mate moi ça mon petit on a ça cause du stage 1 ça cause du stage 2 ça cause du stage 3 ça cause du stage 4 qu'est-ce que tu veux de plus stage 5 mais ça s'arrête quand stage 6 et là avion de chasse moteur PLS bim bam boum je te fais pas un dessin tout à tout ici ce document est le graal tu voulais un truc il est disponible on se posait des questions on avait pas les infos c'est là on a tout ici je vais pas te faire un dessin j'ai pas eu le temps d'analyser ça j'en ai marre ça fait ça fait 4 mois que je travaille là dessus pour vous sortir une putain de vidéo sérieuse j'en ai marre tu as de l'info ici s'il y a un volontaire qui veut se dévouer à traduire ce fichier je me ferai un plaisir de le mettre en ligne en français pour la communauté donc on a vu tous les logiciels on a vu que gratuitement on peut tout faire et on a tout ce qui bouge pour travailler pour apprendre et maintenant on va créer on va se faire un groupe j'ai mis en place un petit truc sympathique pour vous tous pour créer une putain de communauté enfin donc en allant dans ici mon site internet tu vas te retrouver maintenant avec un joli site qui est souvent mis à jour donc ici il faut aller lire de temps en temps dans le truc cartographie parce que j'en parle pas forcément mais je le mets à jour de temps en temps ici j'ai ouvert un discord pour qu'on puisse débattre des cartographies en ligne sur des serveurs discord que je mettrai à votre disposition pour que vous puissiez parler également entre vous parce qu'en fait le gros problème c'est qu'on trouve personne pour parler ensuite en allant ici dans forum donc c'est exactement la même page j'ai ouvert un forum où il y a les projets que je ferai arduino raspberry tout ce qui parlera de mécanique vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là dedans et dans le nemesis project on va parler des reprogrammations et on va avoir un petit endroit à nous où on pourra mettre des choses des trucs cool des petites péripéties qui nous sont arrivées j'ai déjà enregistré pas mal de choses donc voilà ça c'est un espace pour vous pour discuter pour noter vos problèmes noter ce que vous avez fait de cool de pas cool c'est à vous de vous entraider à partir de maintenant je serai là de près et de loin mais je ne peux pas interagir pour chacun de vos petits problèmes personnels tout ceci me prend énormément de temps j'espère que vous comprenez ça donc le truc que j'ai fait de cool avec ce petit forum c'est qu'il est ouvert à tous c'est à dire que moi je déteste une chose c'est quand tu vas sur un forum tu sais qu'il y a l'info et tu ne peux pas le lire parce qu'il faut t'inscrire donc moi tu peux arriver sans t'inscrire sur mon forum aller lire toutes les infos que tu veux je reste open donc tant que je n'aurai pas des spams à la con et que ce ne sera pas le gros bordel chacun pourra venir sans s'inscrire pour lire ce qui est marqué parce que j'estime que le savoir il doit être donné à tout le monde et donc ce que j'ai fait et ça je peux te dire qu'en codage ça m'a bien pris la tête c'est à dire que si tu veux te connecter tu as juste à te connecter avec ton petit compte facebook et tu n'as pas besoin de t'inscrire proprement sur le forum donc ce que j'ai fait également c'est que quand tu t'es inscrit c'est plus intéressant de t'inscrire si tu poses des questions parce que c'est comme ça que tu seras notifié si quelqu'un t'a répondu donc voilà le mieux c'est de s'inscrire quand même et j'ai fait en sorte que quand tu vas sur mon site de ton téléphone en cliquant ici tac forum et donc là tu es sur un site mais ce qu'il faut faire c'est quand tu es sur iphone ça marche aussi sur android mais j'ai pas la manip tu fais ici sur écran d'accueil ok terminé et en fait là maintenant à présent tu as une petite icône ce qui fait que ça t'emmène non plus dans le navigateur mais bien dans une espèce d'application tu vois tu n'as plus la barre de lien en haut et en faisant ça en fait ça va t'envoyer automatiquement les notifications directement comme une petite application c'est pas trop cool donc par contre je ne sais pas comment on fait sur android mais je l'ai programmé aussi je n'ai plus le truc en tête j'ai fait ça il y a longtemps voilà donc ça ça marche donc pour finir je vous ai présenté tout mon savoir sur les cartographies ça m'a pris plus de 4 mois de recherche de galère de truc qui marche pas de oui ça marche oui j'ai compris en fait non j'avais pas compris de est-ce qu'il y a un truc par là de tenter de faire une connerie ça m'a pris un temps fou sachant que personne ne m'a aidé je n'avais strictement aucune compétence dans le domaine il y a 4 mois j'avais donc de très bonnes connaissances en mécanique j'ai toujours aimé l'électronique l'informatique quand j'étais plus jeune j'ai eu la chance de craquer un logiciel enfin pas de craquer mais de hacker pour faire un mode un logiciel un jeu vidéo qui lui était en binaire donc j'avais déjà les bonnes bases pour comprendre ce système donc cette vidéo donc j'ai fait cette vidéo pour pouvoir vous informer de ce fantasme que tout le monde a sur les cartographies sur qu'est-ce qui se passe que moi-même j'avais et que j'ai toujours parce que parce que j'ai pas toutes les infos et j'aimerais bien les avoir et j'aimerais bien par la suite vous faire tout un tas de tutos croustimouéleux qui déchireraient qu'on puisse tous se démerder à faire nos cartos pour que le plus débile d'entre nous il ait le tuto le pas à pas de A à Z je fais comment ? clic ok tac oui c'est bon t'es sûr ? oui non bah si ouais c'est bon tu vois c'est ça que je voudrais et c'est donc là et c'est donc maintenant que vous allez rentrer en jeu je vous ai offert gracieusement toutes mes bases toutes mes connaissances tous les liens tous les outils je vous ai tout donné pour que vous puissiez vous lancer dans des recherches dans des tests dans des choses il me manque quelques trucs à savoir même si j'ai bien avancé sur l'E85 donc l'éthanol comment reprogrammer qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il faut faire j'ai compris quelques trucs car depuis que je tourne cette vidéo je continue de lire à droite à gauche des choses et pour moi c'est plus facile maintenant que j'ai tout ce savoir et j'ai ouvert un groupe Facebook qui s'appelle Nemesis Project qui est un groupe privé et pour les plus téméraires d'entre vous qui veulent rentrer dans ce groupe je ferai une sélection pour ceux qui veulent rentrer mais ceux qui rentreront là-dedans auront accès à beaucoup plus de choses c'est-à-dire qu'on sera en avance sur ce que je dirais sur ma chaîne mais je veux que ce soit un système de développement c'est-à-dire que déjà tu rentreras pas gratos comme ça enfin gratos si tu rentreras gratuit mais tu rentreras pas en disant je viens là pour regarder non si tu veux rentrer tu diras ben voilà moi j'ai appris ça bim bam boum j'ai fait ça j'ai compris ça tic tac tic là ok là tu viens me parler tu m'expliques des choses que je connais pas ou qu'il me manquait la petite info ou que je vois que t'es déterminé à faire des trucs peu importe le sujet on peut parler même de faire évoluer le sujet github open source donc si t'es informaticien ou quoi ça fonctionne tu rentreras dans le groupe à l'aise ce que je veux dans ce groupe c'est des gens qui se bougent le cul qui font des choses qui font des conneries qui testent qui font de la merde qui font des trucs cool c'est ça que je veux je veux pas des mecs qui viennent juste pour regarder pour pécho les infos et non c'est pas ça que je veux c'est pas l'idée du groupe je veux que dans ce groupe tout le monde soit uni donc il y aura sûrement très peu de personnes malgré qu'il y ait beaucoup de personnes qui veulent y rentrer il y aura très peu de personnes et on travaillera main dans la main vous pouvez aller sur mon site internet dans la partie cartographie et j'ai écrit et je continue d'écrire tout ce que j'apprends et ce que je sais au fur et à mesure donc je vous ai mis les liens les choses à savoir les choses que j'ai compris les choses que j'ai pas compris tout un tas de bordel des choses à savoir sur la cartographie tout est là tout mon savoir a été écrit donc c'est sûr il y a des fautes sûrement partout mais tu sais quoi j'ai pas le temps d'apprendre de filmer de montrer de faire comprendre de corriger les fautes j'ai pas le temps tu vois j'ai autre chose à foutre donc c'est déjà bien que j'ai fait tout ça donc s'il y a une bonne âme qui veut venir corriger les fautes ce sera le bienvenu pas de problème et donc à présent et ben je vous laisse avec tout tout ce gavage d'informations qui risque d'être assez difficile à comprendre pour certains d'entre vous mais il faut regarder plusieurs fois les choses n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne c'est très important pour qu'elle puisse perdurer et continuer dans le temps je vois que ça plaît j'ai pas de mauvais retour ça fait plaisir ça fait plaisir on est sur la bonne voie on fait des trucs con tu vois donc c'est parti on est parti je vous attends impatiemment allez salut c'est parti c'est parti c'est parti